Je peux dire que ça, pour le moment, ça ne relève pas de nous qui sommes au niveau du comité. Parce qu'on est parti poser le cas au niveau de la préfecture, c'est-à-dire qui nous ont mandaté de la gestion du Colima. Et les alentours du palais de la Colima, la commune est en train de dire que ça relève de leurs responsabilités. Maintenant, il y a aussi la préfecture qui nous a dit que ça rentre dans l'occupation du palais de la Colima, les alentours, l'alentour du palais. Maintenant, du coup, nous, quand nous venions, parce qu'on est à peine 4 mois comme ça depuis qu'on est venu, qu'ils nous ont donné la gestion, on a trouvé les occupants là ici. Depuis, ceux qui vendent le bétail, et maintenant les autres occupants, plus les gros porteurs là, ça, ce n'est pas sous notre responsabilité. Ce n'est pas vous qui avez autorisé. Ce n'est pas nous qui avons autorisé. Nous, on n'a pas, nous, on est venu, on a trouvé les gens là, ils sont déjà là. On a voulu être en contact avec eux, on est allé à l'union des transporteurs pour les rencontrer, mais réellement, c'est la commune, c'est sous tutelle de la commune, les gens là sont là. D'accord ? Certes, il y a d'autres qui rentrent tantôt pour faire des déchargements, mais même ça, on a interdit ça. Maintenant, pour venir à ceux qui vendent le sable, les graviers, un moment, ils étaient dans l'enceinte. Maintenant, on a été convoqués à la préfecture pour réellement parler de ça. On a fait savoir la préfecture, malgré tout ce que les gens disent, c'est des gens qui contribuent à nettoyer, parce que nous, c'est la condition sine qua non qu'on nous a donnée là-bas. C'est-à-dire, vous venez, vous vous installez, mais vous nettoyez. Parce que l'objectif du comité, c'est rendre les lieux propres. Pas plus tard, c'est la deuxième semaine comme ça, à dépenser, c'est pas comme 2 millions comme ça, pour nettoyer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, dedans, dans l'enceinte de la cour, la manutention et tout, 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 le carburant, on a payé tout ça. Ça, c'est nous qui avons fait. Tout ça, c'est pour réellement rendre les lieux propres. Mais maintenant, c'est un agrégat. Oui. Ils font combien par... En fait, on les a dit, on a discuté avec eux, ils nous donnent 80 à 100 000 par mois. Et là, ils ne sont juste que 3 personnes. 3 personnes. Si j'étais là avec mes trucs, parce que j'ai des reçus avec moi à la maison, je pouvais vous les montrer pour savoir qu'il y a juste 3 personnes. Tout ce que vous voyez autour, là, c'est des démarcheurs. Parce que si vous voyez quelqu'un, là-bas, il vient, il propose à celui pour avoir juste leur... Voilà, c'est juste pour ça. Non, 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 non. Pas seulement des bandeurs. Il y a aussi des gens qui ont des machines et des ménusiers. Tout ça a un impact négatif. Parce que leur... Comment je veux dire... Leur salité, ça se déverse dans la cour. On est allé à la préfecture, parler avec eux. Le préfet devant nous a appelé le maire réellement pour trouver une solution. Mais jusque là où je vous parle, il n'y a pas d'abord une solution. Parce que la commune dit que derrière la cour, c'est pour eux, ça relève de la commune. Maintenant, la préfecture aussi nous a dit que réellement, ça relève de la gestion de la préfecture, de la préfecture, nous qui sommes de comité. Mais jusque à nos jours-là, ce n'est pas encore réglé. Il y a toujours les occupants. Quel appel avez-vous à lancer ? L'appel que j'ai à lancer, c'est d'abord savoir réellement, nous, nous faire part de nos prérogatives. Parce qu'on est certes le comité de gestion du palais, mais on n'arrive pas réellement à savoir qui de nous, de la commune, ou nos comités qui viennent de la préfecture, quels sont les gens qui doivent gérer l'alentour. Parce que c'est là-bas le problème. C'est là-bas le problème. Donc, j'ai lancé l'appel aux autorités pour que réellement, ils essayent de trancher ça.